J'avais passé tout l'hiver à faire beaucoup de ski, du ski de rando, je faisais du sport, tout allait très bien. Et d'un seul coup je me suis rendue compte que même au ski j'étais épuisée, j'arrivais pas à monter les escaliers, j'arrivais pas à respirer, ça me faisait mal au poumon. Une fois il s'est même produit un épisode vraiment dur, on rentrait avec mon conjoint et on a juste deux étages pour monter jusqu'à notre appartement. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon, je pouvais plus respirer et je me sentais tellement fatiguée que juste lever la jambe c'était l'enfer. Et du coup il m'a aidée à monter les deux étages et s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Pendant cette période je me suis sentie complètement désespérée et dépossédée de tous mes moyens, parce que je ne pouvais plus faire du tout ce que je faisais avant dans ma vie quotidienne et ce qui semblait vraiment basique est devenu très très difficile à faire. J'étais plus capable de gérer mon quotidien parce que j'avais tout le temps envie de dormir et tout était un effort surhumain. Vraiment je me suis dit mais c'est pas possible ce truc, je vais jamais m'en sortir. Ce que j'ai pu remarquer c'est que les conséquences peuvent être vraiment très très fortes parce que ça peut durer des mois et des mois. Et ça peut avoir un impact non seulement sur la santé mais aussi psychologique et sur notre vie tout court tellement les conséquences sont énormes. Et pour moi finalement ça a duré deux mois et demi, trois mois, ce qui paraît une éternité quand on est mal mais bon en réalité c'est pas si long que ça par rapport à d'autres personnes qui souffrent beaucoup plus.